« Il est tout de même rentré des Flandres, le major Purcell à ma femme. » « Viens le chercher à la gare avec moi, » qu'elle a dit. « Je suis sûr que ça lui fera plaisir. » En douce, je crois qu'elle avait un peu peur de le retrouver. Je ne sais pas pourquoi, elle se mettait de plus en plus dans des états de nervosité. Plus qu'il était prêt de revenir, plus qu'elle avait la tremblote. Quand je la rebaisais en force, avec les mots qu'il fallait, ça lui redonnait un peu d'aplomb, mais je n'avais pas toujours la vaillance, ni l'entrain. Quand on a toute l'atrocité en soi, on n'est pas si férus d'en faire jouir les autres. Ça les tente comme des enfants de tomber dans le feu. Par exemple, elle me donnait du goût malgré tout pour le vice, et je l'enculais à présent avec bien du plaisir, malgré mes calamités. Le dedans de l'homme, c'est un métro, il y a des étages et des étages. À mesure qu'on va plus bas, on se dégoûte davantage. Mais il y a quand même des distributeurs, même au plus bas, avec du chocolat, des petits jouirs, des bonbons. Quanta, il me prévenait. « Lui casse pas le pot trop souvent, à ta ménesse. Laisse-lui quelque chose à désirer, c'est une insatiable. Plus que tu lui en fais, plus elle en imagine. » En 1908, j'en avais une toute pareille à Bizerte, en Tunisie. À la fin, elle reluisait plus qu'avec un sable dans la fente. Un vrai avaleur, tu te rends compte ? Je l'ai refilé à un CD qui se démerde. Quant à nous, question qu'on aille à la gare chercher Purcell, ça ne lui plaisait pas, ça nous faisait remarquer. « Je vais vous donner homone et bijoux, ça fera mieux famille. » De quoi qu'il avait peur, qu'on nous enlève ? Il devait avoir des avertissements. Les gares anglaises, même quand c'est une parfaite salade de bagages et de voyageurs, et de trains qui poussentouffent, c'est encore bien sournois, discret et méditatif. Déchirement, contentement de se retrouver, tout ça prend des gants. Les quais, à l'époque, étaient encore en bois et fort surélevés. Les griffetons kaki s'en allaient dans la douceur vers leurs wagons, comme sur la pointe des pieds, avec armes et bagages. Ils avaient des bonnes manières de fantômes, déjà. Son train à Purcell est arrivé avec du retard. Il avait l'air assez content de nous retrouver. Il montrait de l'amitié pour un anglais. En uniforme, il faisait drôle, avec son bide comme on n'en voit plus, et des leggings en mollets bouffis à péter. Il soufflait vers la sortie. Il avait dû surbouffer dans les états-majors. Sa tronche qui rutilait déjà, c'était plus que du sang. Il souffrait de sourire, tellement c'était tendu. Je lui ai demandé si on allait la gagner bientôt, la guerre. On était seulement en seize, faut se rendre compte. Il a fait le petit secret. Il a mis deux doigts sur sa bouche. Il avait parlé à tous les généraux depuis Calais jusqu'à rouleurs. Il avait cassé la croûte avec eux. « On va rentrer à pied », qu'il a décidé. Il a renvoyé sa voiture, qu'il l'attendait. On est passé par les parcs. Il faisait doux. « Allez-vous-en ! » qu'il a commandé à Oumon et Bijoux. Avec deux livres chacun, ils sont barrés. « Arrivez-nous à l'appartement, je voulais me barrer, revenir plus tard. » Le moment était délicat. Il ferme tous les rideaux, toutes les portes. « Mais non, voyons, on fait des noms. » Il insiste. « Restez donc, je n'ai rien de secret pour vous. » Il ne se lave même pas. Il se déboutonne, il nous sort son pané. Une petite bite d'ailleurs, toute violacée aussi. Angèle s'est mise à genoux, l'a pompé, bien. Il faisait une bouille ravie. Moi, je n'étais pas jaloux, mais j'étais gêné. Je ne voulais pas gaffer. « Restez donc, restez donc ! » Il me répétait. Il lui déchirait toute sa robe. Il ne voulait pas qu'elle se déshabillait elle-même. Il la serrait tout. Elle était plus qu'en morceaux. Il griffait aussi. Il lui tenait le cou, comme pour l'étouffer. Ça faisait du râle. Après, il s'est jeté sur sa motte. Il l'a fait reluire en la bouffant. « Allez-y maintenant, Ferdinand. Allez-y, mon vieux ! » Qui m'a encouragé. « Aimez-la bien, surtout aimez-la bien. Fort, plus fort, tenez-la bien par les fesses ! » Il me tâtait les mains pour savoir où je m'accrochais bien dedans. Je me suis mis alors à bien labouriquer l'angèle, à fond, comme il voulait. On y était dans le retour de l'enfant prodigue, en plein. Lui, il s'était renversé dans le beau fauteuil en soie et tout à fait nu, rutilant et tendre, le pursel au fer. Il avait sûrement plus de quarante berges, déjà. Il n'avait plus de pudeur à perdre, ni de temps, non plus. Il se branlait dur sur sa petite bite pendant que je bossais. Ça durait longtemps, la séance. Il était vigoureux, quand même. Je croyais qu'il allait finir par me rouler des saucisses à moi aussi. Je devais peut-être l'exciter, comme mutilé. Il n'osait pas encore. Ça lui profitait l'air du front. Il me convoitait. Il s'est approché. Il s'est relancé sur elle. J'ai laissé glisser. Pendant qu'il se trémoussait, je me suis faufilé. Il me fallait du repos. Hyde Park, c'était pas loin de chez nous. Je me suis assis là, parmi les jonquilles. Ça me faisait penser au temps où j'étais en train d'apprendre l'anglais, à Chatham. Je me disais qu'un jour, je m'échapperais de la tôle, du Purcell, de l'Angèle, de tout, pour aller voir aux environs de Londres sans rien dire ce qu'ils étaient devenus, les... Comment qu'elle pouvait être à présent, Madame Farnfield. Mais il fallait que je rentre. Ils devaient se demander, Purcell, si on ne m'avait pas volé. Quand je suis rentré, ils étaient habillés tous les deux. Elle en belle robe du soir, lui en habille. Ils partaient aussi rose pour dîner et danser. Il n'était plus question de se tâter, du tout. Tant qu'à choisir, je préférais les belles manières. Seulement, Angèle avait du mal à tenir debout. On aurait dit qu'elle avait perdu des lits de sang tellement qu'elle avait joui. Elle traînait ses fesses derrière elle. Moi, alors, je bourdonnais comme une vraie ruche. « Où faut-il que je couche ? » j'ai demandé. « Ici ou à la pension ? » « Fallait pas que je me fatigue, » qu'ils ont répondu. Je crois qu'en douce, ils avaient déjà tout combiné entre eux. Ma crojettez, mais aussi fille de joie, en somme. Je cumulais. Seulement, je n'étais pas prêt à ce qu'on m'encule. Ça, jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada